Le seul problème qu'il y a avec le Canada, c'est le froid, il va te gifler. Oh là 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 là, il va te gifler, tu ne vas pas comprendre. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis les gars, vous savez bien, depuis la dernière fois, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, ce qui va te permettre d'être déterminé et de passer à l'action. Donc juste pour ça, je pense que les gars, tu peux t'abonner, ok ? Donc les gars, à un moment donné, il va falloir faire de l'oseille, ça tu sais déjà. Il y a mon étude de cas où je te montre exactement comment j'y fais 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Et arrête de crier à l'arnaque, regarde quand même avant. Et Pirate Marketing, tu connais comment je te montre les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Si jamais tu veux en savoir plus et tous les bonus qui vont avec, coaching, etc., e-commerce. Tu as mon lien qui est juste en dessous, si jamais tu veux en savoir plus, s'il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, c'est un appel offert, ok ? Et après, on aura les accès, après il faudra charbonner, c'est pas facile, ça prend du temps, les gars. La réussite rapide, ça n'existe pas, nulle part. Ça n'existe pas, dans le monde entier, ça n'existe pas. Galaxie aussi. Donc voilà, bref, et les gars, pas d'exclus, j'ai rendu à l'événement en 91, j'ai rendu mon bébé à être en technique. Donc arrêtez de chialer, les gars, si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est bien de te plaindre, oui, Macron, c'est de sa faute de Macron, si vous n'avez pas d'argent, c'est la faute de ma grand-mère. C'est de la faute des riches, en fait. Ils nous prennent notre argent. Allez, passons directement au sujet de la vidéo. Bon, comme tu le sais, quand tu crées ton business en ligne, l'un des avantages, c'est de pouvoir avoir la liberté géographique. Ce que j'ai toujours voulu, j'ai travaillé pour. Ça veut dire, j'ai les planifiés, j'ai les répétés tous les jours, auto-suggestions. Je veux cette vie, je veux pouvoir être libre géographiquement. C'était la base, c'est ce que je voulais. Avant même de penser à être indépendant financièrement, je voulais voyager. J'ai toujours voulu voyager, j'en sais rien pourquoi, je kiffe. Donc du coup, j'ai l'idée de te faire une vidéo, je te fais le classement des pays que j'ai préféré. Alors, c'est subjectif les gars, c'est juste mon opinion, c'est par rapport à ma personnalité, à mes objectifs, à ce que j'aime, à ce que je n'aime pas. Donc, ce n'est pas exhaustif, ok ? Il n'y a pas de problème les gars, si jamais tu n'aimes pas les mêmes pays, ok ? Donc, n'hésite pas à dire, partager aussi ton avis et me dire ton argument. Pourquoi non ? Moi, je préfère ceci pour faire cela. Mais voilà. Donc, en gros, les pays que j'ai visités, je pensais que j'avais visité grave des pays, mais en fait, je n'avais pas visité tant que ça. Parce qu'en fait, je restais beaucoup sur des pays pour pouvoir apprendre la langue, tu vois ? Je suis resté beaucoup en Amérique, Canada à un moment donné. Pour vraiment pouvoir parler anglais. Et après, l'espagnol, pareil, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, viens, reste un bon moment. Comme ça, tu parles anglais, espagnol. Et ça va déchirer, tout simplement, tu vois ? Pour un gars qui redoublait son BEP électrotechnique et qui avait toujours insuffisant en anglais, je ne te parle même pas d'espagnol, il me dit, on est bien là. Donc, du coup, les pays que moi, j'avais déjà visités, je crois, c'est alors, c'est les Etats-Unis. Après, les Etats-Unis, je vais même séparer avec les pays, parce que, enfin, avec les villes, parce que c'est tellement grand. Mais j'ai fait les Etats-Unis, Canada, donc Miami, Atlanta, j'ai oublié, c'est où le truc, là, dans la campagne, là, à côté de Nashville, là, Alabama. Après, j'ai fait Canada, je fais Toronto, Montréal, après, j'ai fait République d'Homme, après, j'ai fait Brésil, après, j'ai fait Colombie, après, j'ai fait Roumanie, après, j'ai fait Thaïlande. Je crois qu'on est bons, peut-être qu'il doit m'en manquer un ou deux, mais bon, voilà. Donc, je vais te donner un petit peu en partant du dernier et te donner un petit peu pourquoi. Le dernier que j'ai mis, c'est Brésil. Brésil, alors, j'étais super bien placé, franchement, là où il y a la sorte de vue avec la plage, là où les gens, ils jouent au volleyball, ils courent torse nu et tout ça. Bon, j'étais là, alors, c'était super beau, par contre, ça sentait la piste, les gars. Et pourtant, j'étais dans le meilleur quartier, j'étais dans le meilleur quartier, j'ai bien demandé, on m'a dit que tu es dans le meilleur quartier, c'est là, c'est comme si tu étais au Champs-Elysées. Donc, j'oublie c'est quoi le nom, c'est comme si tu étais au Champs-Elysées, là, t'es au max. C'est un peu relou que ça sent la piste, les gars. Bref, en tout cas, j'avais fait une vidéo là-dessus où je parlais du Brésil. Honnêtement, les gars, j'ai été déçu, les gars. J'ai été déçu, bon, les gars, tu connais, moi, je suis vrai, on ne va pas faire genre, je n'ai pas passé pour un charreau, donc je ne dis rien. Non, comme ça, tu auras l'info, parce que sinon, tu n'auras pas l'info. Non, j'ai été déçu parce que franchement, au Brésil, je m'attendais à voir des bombasses, comme dans les films, et en fait, pas du tout. J'ai vu des minces en surpoids, c'est ça que j'ai vu. J'ai dit, mais c'est le Brésil ou pas ? C'est comment ? Alors, moi, peut-être parce que comme je sortais de la Colombie, ça m'a fait un contraste. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas compris, tu vois. Je veux dire, parce qu'en Colombie, même les policiers allaient te mettre la pression. Donc, là, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire ? Donc, voilà, j'ai été déçu. J'ai été déçu. Non, mais après, blague à part, je ne me suis pas senti forcément en sécurité. Voilà, après, c'est juste un ressenti. Par contre, c'est beau. Mais ouais, c'est vrai que je ne me suis pas senti spécialement en sécurité. Des fois qu'on me dit, mais fais quand même attention, etc. Alors, je sais qu'en Amérique du Sud, il faut faire attention d'une manière générale, tu vois. Mais là, je ne sais pas, je l'ai plus ressenti comme ça. Après, ça va peut-être un beau pays. Il y a énormément d'expatriés qui sont là-bas. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire en discussion. Non, mais tu ne connais pas ? Tu n'es pas resté assez longtemps ? Je te dis ce que mon ressenti, je n'ai pas dit que ça veut dire que c'est la vérité. Je te dis ce que c'est comme moi, je l'ai ressenti. Il y a plein d'expatriés qui sont là-bas. Ils sont super contents. Ça se passe super bien. Il y a plein de Français. Donc, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi, il est en dernier. Avant-dernier, c'est Roumanie. Alors, Roumanie, pourquoi ? Alors que Roumanie, il y a quand même des avantages aussi. Après, ce que je te dis, ça ne veut pas dire que les pays sont éclatés. Il ne faut pas y aller. Ok ? Ne fais pas cette erreur-là. Parce que Brézil, il faut que tu y ailles quand même. Roumanie, ça peut être pas mal. C'est un pays qu'on ne pense pas. Mais c'est proche de la France. Donc, si tu veux t'expatrier parce que tu es expatrié, c'est super facile. Je crois que c'est l'un des pays les plus faciles. Je crois. C'est vraiment super facile. Tu ne paies pas beaucoup d'impôts. Je crois que tu payes 1%. Je crois que tu payes 1% jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Après, le truc, c'est que c'est un peu moins exotique. Voilà, c'est l'Europe de l'Est. Mais c'est à côté de la France. Il y a des belles femmes. C'est comme les femmes de l'Europe de l'Est. Donc, voilà. Mais après, moi, il faisait froid. Ça m'a rappelé un petit peu la France. Ce n'était pas en moins bien. Bon, je n'ai pas assez. Moi, j'ai moins accroché. Déjà, le fait qu'il fasse froid, c'était mort. Roumanie, je ne me vois pas vivre. Même si ce n'est pas mal. C'est bien, mais ce n'est pas trop mon délire. Moi, je commence à parler espagnol. Je commence à danser la salsa. Même si j'ai dansé la salsa là-bas et les gens dansent aussi. Mais la Roumanie, j'ai moins accroché. Mais ça reste pas mal. Parce que, dis-moi, de toute façon, là, je t'ai fait un classement. Mais tout se joue à rien. Franchement, c'est parce qu'il fallait faire un classement. Il fallait que j'ai eu cette idée de faire une vidéo. Et quand j'ai eu des vidéos, je l'ai fait. Ensuite, j'ai mis République d'Homme. République d'Homme, c'était pas mal. Mais pareil, j'ai ressenti un petit peu au niveau de la sécurité pas super. Alors après, je sais que tu peux te mettre dans les endroits. Parce que moi, j'étais après dans la capitale, à Saint-Domingue. Et moi, j'aime bien être... Je n'aime pas être avec les espatriés ou les endroits, les quartiers riches. Alors, je ne vais pas être dans un quartier pauvre non plus. Mais je vais être dans un quartier bien où il y a des gens. Mais je vais être avec les gens du peuple, tu vois. Donc, c'était pas mal. Je sens quand même qu'il faut faire attention si tu as de l'argent. Parce que j'ai vu des gars qui étaient accompagnés de sécurité, tout ça, machin. J'ai dit, ouais, quand même, il faut faire un petit peu attention. Bon, OK. Donc, République d'Homme, c'est pas mal. Pourquoi pas ? C'est pas trop compliqué aussi pour s'expatrier. Mais par rapport à tous les pays que j'ai visités, c'est pas celui que je mettrais en premier pour pouvoir y vivre. Même si ça peut être une option, tu vois. Donc, on en est où, là ? J'ai fait un... En sachant que j'ai fait combien ? Un classement de 8. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, un classement de 8. OK. Donc, ensuite, je mets Canada. Canada, les gars, c'est lourd ! Alors, je ne l'ai pas mis en premier, Canada. Il est combien, Canada ? 1, 2, 3, 4, 5. Il est cinquième. Mais Canada, c'est lourd de ouf. Que ce soit Toronto, c'est lourd de ouf. Franchement, c'est lourd. Le seul problème qu'il y a avec le Canada, c'est le froid. Il va te gifler. Oh là 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 ! Il va te gifler. Tu ne vas pas comprendre. C'est juste ça, le problème avec le Canada. Mais sinon, gars... Et après, c'est difficile de s'expatrier, quand même. Moi, je trouve que ce n'est pas facile. En tout cas, ce n'est pas des pays faciles, comme je t'ai dit, ceux d'avant, tu vois. Mais Montréal, c'est lourd. C'est moderne. C'est agréable. Les gens sont gentils. Tu te sens que tu es en sécurité. Ça parle anglais. Ça parle français si tu veux aller à Montréal. En fait, Montréal, c'est vraiment... Même Toronto, tu arrives, tu marches, tu te dis... Ah, il fait beau vivre ! Genre, si tu as une famille, par exemple, tu as des enfants, etc. Au Canada, c'est... Mais vas-y, fonce ! Si jamais tu peux y aller, vas-y. Ensuite, j'ai mis en quatrième, Thaïlande. Thaïlande, c'est énorme. J'ai fait une vidéo où j'en parle des avantages. Thaïlande, c'est énorme. Ce n'est pas cher. C'est facile d'expatrier. Il fait chaud. La bouffe, elle est bonne. Les femmes, elles sont mignonnes. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait ? La vie est abordable. C'est moderne. C'est juste énorme. Pour 700 euros, tu as accès à des condos. Vues de ouf. Piscine, gym. C'est juste énorme. Donc, Thaïlande, franchement, c'est pas mal. Ensuite, en troisième, j'ai mis Atlanta. Atlanta, j'ai vraiment kiffé le mode. Tu as l'impression d'être dans un film. Si tu regardes des films genre noir américain, là, tu as l'impression que c'est pareil. La culture hip-hop, c'est Atlanta, gars. Si tu veux vivre dans un film, va à Atlanta. Donc, j'avais kiffé. C'est pour ça que je l'ai mis en troisième. C'est là où j'avais checké 50 cents. J'ai fait, alors 50, ça va ou quoi ? C'est là où j'avais checké 50 cents. Donc, Atlanta, j'avais vraiment kiffé. Les gens, quand tu es allé en soirée, tout le monde connaît les paroles, les sons. C'est une ambiance. Si tu veux être en mode américain, noir américain, black américain, c'est là-bas qu'il faut aller. Ensuite, deuxièmement, Colombie. Bon, tu connais mon amont pour la Colombie. Je fais un espagnol, je parle espagnol. Maintenant, je donne salsa, ça, 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 je suis cuit. Dans ma tête, je suis un Colombien. Donc, la Colombie, pour moi, c'est lourd. Je l'ai mis en deuxième position. C'est super à l'erreur. C'est pas cher. Les papiers, c'est pas aussi facile que les autres pays que je t'ai dit, par contre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai kiffé ? Les femmes, elles sont belles aussi, évidemment. La bouffe, elle est bonne. Pas aussi bonne qu'en Thaïlande. En Thaïlande, vraiment, c'est incroyable. C'est super agréable pour vivre, en tout cas. Évidemment, tout ce que je te dis, c'est par rapport à ce que je pense. Moi, il y a plein de gens qui préfèrent vivre en Russie, par exemple. C'est peut-être pas le moment, en Ukraine, j'allais dire aussi. Donc, c'est vraiment une question de goût. Je ne te dis pas, ah, si Jonathan a dit ça, ça veut dire la Colombie, ça déchire tous les autres. Non. Si tu te trouves, Venezuela, c'est mieux. Ça, c'est la République d'Homme. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils préfèrent la République d'Homme. Donc, c'est en fonction de toi, tu vois, de comment tu sens, en fonction de ta personnalité, tes objectifs. Et le numéro 1, bon, tu le sais sûrement déjà, si tu me suis, c'est Miami, frérot. Miami, Miami, tu ne peux pas test. Miami, tu ne peux pas test. Tu as la plage, il fait chaud, les femmes, elles sont belles. Après, le problème avec Miami, c'est qu'il faut de l'oseille. Si tu n'as pas au moins 10 cas à dépenser, reste chez toi, ça ne sert à rien. Sinon, vas-y, mais il faut que tu augmentes rapidement tes revenus. Mais Miami, ça parle anglais, tu es aux Etats-Unis. En plus, moi, je fais de la musique. Il y a plein de trucs, perso, qu'il faut que... Moi, j'aime les stats, soit. Pour faire de la musique, du gospel, du jazz, c'est là où il faut être, c'est sûr. Au niveau business, tu es aux stats. Donc, tous les avantages avec les credit score, les cartes de crédit, les facilités pour pouvoir faire de l'oseille dans un pays capitaliste comme les Etats-Unis, c'est juste une opportunité de ouf pour des gens qui ont une éducation française comme nous. Plus tout ce que je t'ai dit, la plage, les condos, etc. Enfin, c'est juste énorme. Donc, voilà mon classement par rapport au pays que j'ai visité où j'aurais aimé vivre. Enfin, aimé vivre. Enfin, le classement, voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à me mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux y aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description. Ok ? Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.